salut bienvenue j'ai aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet qui revient assez régulièrement sur le tapis j'ai envie de te parler de temps je vais pas te parler de météo parce que ça ça n'a c'est pas que c'est pas intéressant mais c'est pas vraiment le sujet dont j'ai envie de te parler aujourd'hui j'ai envie de te parler de timing en fait le temps le temps qu'on a dans une journée où justement le temps qu'on n'a pas souvent quand je discute avec des gens qui ont envie de changer de vie qui ont envie de démarrer une nouvelle activité un des trucs qui ressort régulièrement c'est la problématique de ne pas avoir le temps de démarrer cette nouvelle activité alors c'est un petit peu problématique parce que d'un côté il ya une envie d'améliorer son quotidien il ya une envie peut-être d'accéder à un rêve d'accéder à à autre chose que ce que peut offrir la vie qu'on a actuellement le éventuellement le salaire qu'on rentre tous les mois qui on le sait quand on rentre un salaire c'est quelle quelle marche de manoeuvre j'ai quand je suis salarié pour augmenter ce salaire alors il ya ce fameux ce fameux rendez vous avec le patron le responsable pour essayer de négocier une augmentation de salaire il ya cette fameuse prime qu'on attend régulièrement mais fondamentalement quand on réfléchit bien on a un levier qui est très très faible pour réussir à vraiment décoller à sortir de des charges qu'on a tous les mois à pour réussir à un moment donné à atteindre un objectif qu'il est j'en sais rien de s'offrir quelque chose de grandiose s'offrir une autre vie de faire un tour du monde de s'offrir la maison de ses rêves etc etc et là vient à ce moment là l'idée de dire bah tiens et si je peux et si je démarrais une activité complémentaire si je démarrais mon propre business pour aller chercher justement un levier une possibilité d'étendre ce revenu qui est verrouillé en tant que salarié qui est verrouillé dans mon activité et que réellement si je suis lucide et que je me projette à rester dans cette activité là qu'est ce qui va se passer dans dans un an dans cinq ans dans dix ans est ce que qu'est ce qui va faire que ça va changer et pour le temps c'est un petit peu pareil si je regarde c'est quoi la problématique du temps souvent c'est que ce soit pour un homme ou pour une femme souvent la problématique c'est que justement je me lève je me prépare éventuellement je vais préparer les enfants je suis toujours dès le matin dans une course un petit peu folle je vais mettre les enfants dans la voiture je vais me dépêcher je me retrouver dans les transports les embouteillages bref je vais les jeter à l'école et puis je vais vite au travail je vais vite travailler éventuellement pendant la pause déjeuner je vais en profiter peut-être pour faire un petit peu de sport parce que j'ai conscience que j'ai besoin quand même de faire quelque chose j'ai besoin de me bouger alors je vais vite 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 faire ça vite 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 je retourne au travail je fais ma journée de travail et puis je vais chercher mes enfants à l'école je rentre chez moi c'est le moment des devoirs c'est le moment de préparer à manger ah j'ai oublié faut aussi faire les courses etc et là on arrive à la fin de la journée et on est épuisé qu'est ce qu'on fait on s'écroule va se coucher éventuellement on s'effondre devant un film et puis le lendemain ça recommence et quand on arrive sur le week-end et ben c'est un petit peu ce cycle infernal et là ce que je trouve intéressant en fait c'est que quand on parle de de cette problématique de temps qu'on n'a pas qu'est ce que je vais qu'est ce que je vais faire aujourd'hui qui va faire que demain j'aurai plus de temps et moi quand j'arrive avec mes propositions de mon activité qui permet de développer à un moment donné à grande échelle quelque chose qui permet aussi à un moment de récupérer du temps d'avoir une certaine liberté et ben souvent ce qu'on dit c'est ouais non mais attend j'ai pas le temps aujourd'hui j'ai pas le temps de vivre réellement déjà tranquillement oui d'accord mais si tu change rien aujourd'hui pourquoi est ce que les choses seraient différentes dans six mois dans deux ans dans dix ans si tu change pas un facteur aujourd'hui il n'y a rien qui va pouvoir changer et c'est dans n'importe quel domaine pareil si tu veux courir un marathon mais tu commences pas par enfiler des baskets un jour et à courir déjà deux ou trois kilomètres régulièrement pour le pour étendre ça à 5 puis à 6 etc etc ça va pas changer si tu veux perdre du poids et que tu continues à manger du sucre des pizzas des hamburgers etc ça va pas changer d'accord donc il ya un moment il faut changer un paramètre et ce paramètre c'est de trouver dans son quotidien c'est de trouver dès maintenant la possibilité de mettre autre chose en place est ce que ça va être facile peut-être pas c'est sans compter que nous on propose une possibilité on propose on a des méthodes qui font que un on peut on a des choses qui sont qui sont faisables à partir d'une heure par jour et une heure par jour aujourd'hui si tu entends ça et que tu fais partie de ces gens qui qui sont débordés tu es en train de te dire mais lui il est fou j'ai pas une heure par jour mais là on va décortiquer ça parce que c'est pas non plus une heure passée derrière son ordinateur c'est d'utiliser c'est d'analyser le temps que j'ai je vais reprendre l'exemple tu as huit heures de sommeil dans la journée on n'y touche pas il ya trois fois huit en fait dans une journée huit heures de sommeil on n'y touche pas c'est important de dormir huit heures toujours une très mauvaise idée d'aller grignoter sur le temps de sommeil huit heures de travail à un moment donné c'est pas une bonne idée non plus d'aller grignoter sur le temps de travail parce que aujourd'hui ce temps de travail il permet d'avoir un salaire de payer tes charges tes crédits etc etc éventuellement de te faire un petit peu plaisir il te reste huit heures et c'est dans ces huit heures là qu'on va analyser ce qui se passe parce que fondamentalement on va aller chercher il ya des moments dans la journée où tu es en phase d'attente tu attends un rendez vous avec un client tu attends chez le médecin tu attends tu attends la sortie de l'école tu es c'est cinq ou dix minutes qu'on va trouver à droite à gauche à un moment donné on on a la possibilité en fait de mettre derrière ces cinq minutes quelque chose de commencer à développer une activité puisque nous à date on utilise les réseaux sociaux pour développer donc on va utiliser notre téléphone portable et au lieu de entre guillemets et c'est pas méchant mais au lieu de bêtement aller surfer sur les réseaux sociaux mais on va le faire différemment et on va utiliser ce temps pour l'optimiser pour qu'à un moment ça commence à rapporter et petit à petit on a cet effet de levier qui va se mettre en place effet de levier qui est qui est qui appartient à cette activité que je développe au marketing relationnel et on va mettre ça en place et là petit à petit tu vas voir que le temps va s'étendre alors que le temps n'est pas réellement expansible mais ce qui est fondamental dans ce que je dis là c'est que il est primordial de prendre conscience qu'il faut à un moment dire stop maintenant je décide quelque chose c'est sûr que c'est sûr que si tu as pris l'habitude le soir une fois que les enfants sont couchés ou une fois que tu as fini ta journée si tu as pris l'habitude de t'effondrer sur ton canapé devant netflix devant une série devant un jeu vidéo devant cheval peu importe c'est sûr que si tu as envie d'autre chose si tu as un rêve si tu as envie de vivre ta vie différemment à un moment donné c'est sûr que il ya peut-être un petit effort à faire à ce niveau là peut-être que ce temps là tu peux non pas l'éliminer mais tu peux le couper en deux par exemple si tu veux regarder un film de deux heures tu peux remplacer ton film de deux heures par une série et l'heure que tu vas récupérer par exemple développer ton activité mais ça c'est un choix mais je peux difficilement imaginer vivre une vie différente dès demain si je change pas ou quelque chose aujourd'hui donc c'est l'élément le facteur temps c'est quelque chose de primordial à bien cerner mais c'est possible c'est j'ai beaucoup d'exemples de gens autour de moi qui s'en sont sortis qui étaient débordés qui avait beaucoup de transport dans la journée qui avait des grosses équipes à gérer en tant que salariés mais qui aujourd'hui vivre de vivre de l'heure de leur autre activité qui est devenue leur activité principale parce qu'un jour ils ont dit stop quand je suis dans la voiture quand je suis dans les transports j'utilise ce temps pour développer quand je suis en pause déjeuner je développe le soir je développe je développe je développe parce que je veux m'en sortir je veux vivre une autre vie j'espère que ce contenu t'aura apporté une certaine lumière sur cette notion fondamentale de temps je te remercie beaucoup de m'avoir écouté ou regardé je te dis à très bientôt porte-toi bien tchao tchao Sous-titrage ST' 501